Le public de Nantes, c'est un public magnifique. Il y a des fois que je pense qu'il connaît mieux l'histoire de l'Espagne et le cinéma espagnol que les espagnols. La première fois que j'ai fait un film, je ne savais pas qu'un film t'accompagne pour le reste de ta vie. Pas seulement dans des occasions comme ici, mais c'est une question vitale. Mais la première fois que je l'ai fait, je ne savais pas. J'ai pensé que tu faisais un film et après tout le monde oubliait et tu commençais de nouveau une autre chose. Un peu après, j'ai fait la découverte qu'un film est toujours présent et il y a beaucoup de personnes qui s'approchent à toi avec les souvenirs de ce film ou quand tu parles avec un acteur. Quand j'ai fait la découverte que le film t'accompagne toujours, j'ai pensé que la seule position comme écrivain ou comme métaire en scène possible à cette situation, c'est d'essayer de faire les films et les romans comme un album familial. Moi, j'avais l'impression que la meilleure façon de faire les choses, c'était comme ça. C'était de penser, bon, peut-être que ce film est un désastre, peut-être que ce film, dans dix ans, je penserais pourquoi tu as fait ça. Mais pour moi, ça sera l'album familial, l'album personnel. Alors, je n'ai pas eu une tension avec les ambitions qu'on mettait en scène, avec la commercialité ou la qualité, les prestiges et tout ça, mais j'ai essayé de faire des choses qui me représentaient au moment où je les faisais. Alors, quand je viens dans un festival comme ici et ils me donnent la nouvelle qu'ils vont voir des films les mêmes après-midi ou les mêmes séjours, au lieu de retourner en Espagne, que c'était la chose la plus intelligente à faire, de ne pas affronter ça, moi, je pense, bon, c'était moi, c'était moi ce temps-là et qu'est-ce que j'ai pu faire ? C'était moi et j'espère que le film continue à me représenter à ce moment-là. Je ne suis pas un nostalgique, même que dans mes films et dans mes films, il y a toujours une présence très forte du passé, parce que je pense que c'est dans les personnes. Je ne suis pas une personne... La nostalgie pour moi c'est penser que le passé était meilleur, je ne l'ai jamais pensé. Je suis plus... 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 C'est un catalan qui disait que j'ai ce poème maravillé de tout l'angieur de demain, «tod l'agnorance de la mañana », c'est-à-dire, «lo que añoro es la mañana », la repeticion de la mañana de les choses que me gusta de la vida. Donc, ce que j'aime aussi, c'est que dans les personnages, il y a cette tension entre le present et le passé, que je pense que c'est normal, en particulier quand quelqu'un a tenido une histoire, avec quelqu'un dans le passé. Et moi, j'aime beaucoup les passages du temps. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Parce que je pense que la seule chose qui est utile à la vie, c'est le passage du temps. Les gens pensent que la chose la plus importante, c'est que le temps, il ne passe pas. Rester jeune, rester comme ça... Et non, c'est le contraire. La chose la plus merveilleuse, c'est que le temps passe. Et les choses, elles ne sont jamais les mêmes choses, des fois. Et alors, le cinéma, c'est l'art parfait pour cette obsession. La seule chose que j'ai toujours un problème à accepter, c'est de ne pas travailler avec deux acteurs. Parce que pour moi, les acteurs, ils sont la chose la plus importante du cinéma. Et j'aime travailler avec eux. Et c'est la seule chose que je trouve à manquer pour moi quand j'écris et quand j'ai fait le journalisme. C'est la seule chose que j'ai dit, ah, ça serait parfait de faire un roman, mais avec les acteurs. Moi, je ne considère pas Nantes un festival. Je ne considère pas, je considère Nantes une fenêtre pour le film espagnol. Un festival, pour moi, c'est la compétition, tout ça. C'est ça, c'est sûr. Et toutes les personnes qui travaillent dans ce festival sont des personnes généreuses et courrières, avec beaucoup de... une sensation d'appartenir à cette petite fenêtre que c'est le cinéma pour le reste du monde. Et l'Espagne, nous traversons un moment difficile, comme vous le savez. Et toujours avoir un très bon voisin, c'est une merveille. J'espère que ça ne finira pas avec un exil total. Mais pour le moment, cet exil partiel chaque année pour cette semaine à Nantes, c'est une merveille pour nous. Applaudissements 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 Applaudissements